coucou les filles bon aujourd'hui ça y est je me lance dans la grande aventure de youtube et plus particulièrement dans les halls aujourd'hui ça sera un hall aliexpress pardon notamment rien que sur les colliers parce que ça fait un moment que je commande et donc j'ai énormément de choses donc je pense que là voilà je aujourd'hui je vais commencer par les colliers parce qu'après j'ai beaucoup de boucles d'oreilles de bagues donc ça se ferait des vidéos trop longues donc je vais commencer par donc un collier de couleur or avec des petits strass avec des refaits violet violet bleu ça dépend comment on le voit et blanc beige blanc cassé voilà il est très très joli je les vernis parce que le la couleur or je pense que à la longue ça se répartit mais là normalement voyez regardez très très joli je l'ai payé 98 centimes donc pour ce prix là faut pas hésiter ensuite je suis organisé j'ai une petite calme alors celui qui est aussi couleur or avec comme panentif un manège à bijoux qui est relativement bien peint il y a des petits strass tout le long voilà le panentif est fixe c'est à dire pour quand vous le mettez vous n'allez pas le retrouver dans tous les sens ça c'est pratique et vous voyez je l'avais mis sans le vernis au départ et déjà le couleur or est un petit peu parti mais du coup je les vernis là maintenant ça va voilà celui ci je l'ai payé 1,13 euros voilà ensuite celui voilà pareil toujours couleur or donc avec des petites pierres alors je ça fait pas la même couleur j'ai l'impression à la caméra mais c'est plutôt du du bleu vert rose et du belge pareil avec des strass donc c'est un genre de roman de flux donc je dis c'est très 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 joli celui ci je l'ai payé 1,47 euros celui ci alors celui ci il est très très joli il est avec des perles de culture bon un petit peu grosse certes mais vous voyez des pierres noires là avec d'autres perles mais noires cette fois ci après c'est couleur or et pour finir donc c'est un ruban on attache avec un noeud qui est au bout il ya des des petits de petites perles le seul problème c'est le ruban en fait il est double il tourne après ça se voit pas quand on le porte mais c'est un peu dérangeant quand même voilà sinon après il est très très joli je l'ai déjà porté mais très joli voilà celui ci je vais payer 1,57 euros voilà ensuite alors celui ci c'est une petite chaîne ou leur argenté qui ferme en comme ceci avec une petite boule avec du sable dedans et vous savez les les fleurs de pissenlit les petites graines mais il y en a dedans en fait et quand ça a vraiment pris la lumière vous êtes dans une pièce sombre en fait ça c'est clair très léger mais ça c'est clair ouais c'est un petit collier sympa à mettre quand on a une tenue chargée et je l'ai payé 1,21 euros ensuite 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 le prochain collier alors c'est une chaîne tout simple là aussi couleur or avec un pendentif carrosse qui est relativement jolie relativement bien fait il s'ouvre vous pouvez y mettre quelque chose c'est aimanté moi je n'irai pas y mettre forcément quelque chose mais c'est un petit peu lourd mais bon je trouvais ça à mimi un petit carrosse au pire si je le mets pas je donnerai à ma fille quand elle sera plus grande parce que là elle va avoir 20 mois elle aime bien les princesses mais enfin un peu grande pour mettre des colliers comme ça celui ci je les pays et 99 centimes donc même si il va il va pour ma fille pas grave ensuite celui ci celui ci est très très joli il est de couleur argenté donc avec le fermoir moi là j'ai mis une petite chaînette après qui est réglable moi pour qu'ils descendent un petit peu dans le décolleté ou plus ou plus loin quasiment et alors normalement ça bouge souvent mais normalement ça fait cet effet là la branche doit rester droite comme ça et la goutte donc voilà petite goutte en perles de culture avec une autre perles de culture et donc la branche avec les feuilles là qui est à couleur argenté voilà celui ci il m'a coûté 49 centimes voilà je précise que tous les colliers je les vernis colliers bagues tout parce que sinon c'est pas cher c'est vrai donc on peut se faire plaisir mais après c'est vrai que ben c'est pas la qualité non plus c'est pas de l'argent donc logiquement donc en principe ça bouge quand même voilà ensuite celui ci j'ai monté que c'était celui d'après alors celui là je les vernis mais je pense qu'il ne bougera pas il est vraiment je l'ai déjà porté plusieurs fois une qualité vraiment très très bien alors voilà c'est deux ailes en fait argenté qui forment une espèce de coeur très très joli c'est fin c'est avec une chaîne donc argenté avec un fermoir comme ceci c'est tout simple mais ça fait son petit effet parce que franchement justement avec une tenue un petit peu chargé ou avec beaucoup de couleurs ça ressort bien ou même avec une petite robe noire voilà on vous restez dans la simplicité c'est très 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 bien voilà et celui ci je l'ai payé 88 centimes voilà ensuite mon préféré celui là c'est un des premiers que j'ai reçu vraiment de gros couillis parce que j'aime les petits mais j'aime les gros et celui là il est juste magnifique franchement alors déjà la chaîne je sais pas si vous voyez voilà ça fait comme un genre de ressort il faut éviter d'avoir des petits cheveux dans le cou parce que ça peut les prendre bon ça m'est jamais arrivé pour l'instant mais ça pourrait après le derrière vous voyez c'est comme ça donc je les vernis là aussi parce que surtout l'été là encore là il fait encore des chaleurs bon aujourd'hui il pleut mais sinon il fait des chaleurs assez assez extrême encore et du coup la transpiration il vaut mieux le vernir sinon on risque de se retrouver toutes vertes mais après voilà vous voyez il ya des petites pierres vertes avec du des strass bleu turquoise et des pierres beige et des strass après donc brillante blanche mais il est vraiment juste magnifique et pour le prix honnêtement je l'ai payé 2 euros 65 je sais même pas si je vais pas me le recommander il me semble qu'il ya d'autres couleurs donc voilà j'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos comme c'est ma première vidéo je vais essayer de tout mettre sinon n'hésitez pas à me le demander en commentaire si j'en ai oublié ou voilà donc on continue je n'ai plus de place sur mon téléphone ça je fais même le téléphone donc du coup à chaque fois je suis obligé de faire du vide parce que moi j'aime pas enlever les photos de ma fille mais j'ai pas le choix heureusement je les mets quand même sur le raconte ma vie passons donc voilà le suivant alors c'est là aussi je l'aime beaucoup il est un peu lourd mais il est très joli alors c'est une chaîne relativement simple argenté là vous voyez les toutes petites boules là les petites billes voilà donc argenté et ensuite un énorme pendentif donc en forme de de coeur donc là c'est argenté et dedans donc c'est du vert et il ya des deux fleurs bleus et des branches avec des fleurs rouge très très joli ma maman l'aime beaucoup d'ailleurs je sais pas si je vais peut-être pas le lui prendre parce qu'elle aime beaucoup mais ouais il est un peu lourd c'est vrai que le porter toute une journée surtout rien qu'avec une petite chaîne fine comme ça bon après vraiment très très bonne qualité je dis que c'est du vert je pense quand même vraiment il est costaud et celui ci je l'ai payé 1,89 euros voilà je vous demande de plus près peut-être voilà on me voit à travers c'est génial enfin ensuite alors celui ci est un or vieilli vous voyez mais vraiment vieilli vieilli donc après il ya des petites plumes bleu bleu roi on va dire avec d'autres plumes mais cette fois cette fois-ci en or vieillit justement donc donc voilà vous voyez ça descend bien bien quand même ça fait relativement sautoir voyez ça descend vraiment voilà au niveau de la poitrine très joli franchement il ressort bien justement sur une petite robe noire voilà le bleu ressort vraiment très 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 bien moi j'adore cette couleur j'aime beaucoup et du coup on commande assez souvent dans cette couleur et celui ci je les payais donc 1,52 euros quand je vous dis que je commande la même couleur donc voici celui ci un de mes coups de coeur aussi je le trouve juste magnifique je sais pas si je vais pas me le racheter dans une somme qu'il ya d'autres couleurs aussi il ya le noir c'est sûr mais après il me semble qu'il ya d'autres couleurs donc en fait c'est un cordon de loin noir relativement ouais c'est quand même assez souple mais résistant il ya des embouts en ferraille avec le fermoir comme ça une petite chaînette donc pour quand même régler moi j'aime bien le mettre voilà par là qui sont pas trop court mais pas trop non plus et donc après avec un triangle avec une énorme pierre le roi un petit strass là et après là aussi tout le tour des strass voilà et c'est argenté il est juste magnifique vraiment celui là je vous recommande il est très 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 joli est vraiment de très très bonne qualité je vous dis le cordon franchement il est vraiment très bien je les vernis quand même mais il est vraiment très très bien en plus je les paye 1,62 franchement 1,62 je vous rendais compte il est trop franchement entre celui-là et le je vous le remontre celui-ci là c'est tiktok celui-ci je le mets puisque c'est un peu dans les couleurs de mon dressing vous voyez derrière je suis dans le bleu bleu vert canard quoi vous voyez j'adore je le mets sur mon mannequin celui-là avec la robe crise juste magnifique si je dis pas qu'il est beau celui-là et ensuite donc donc ensuite celui que je porte voilà donc il avait tourné pendant la vidéo je viens de le remarquer donc en fait de couleur argenté c'est un petit nœud avec des strass voilà ça panne vous pouvez le laisser panne comme vous voulez en fait il est réglable vous voyez hop je peux me faire une cravate si je veux voilà où le laisser complètement ça fait que joli j'aime bien voilà que ça soit asymétrique que ça soit pas forcément longueur moi je l'aime bien à peu près à cette hauteur c'est pas mal comme ça voilà donc le derrière est comme ceci voilà donc tout est argenté avec des voilà des strass comme je vous dis un joli petit nœud le sympa voilà sur une tenue un peu coloré comme j'ai aujourd'hui il y a assez d'informations on va dire donc du coup un petit un petit collier comme ça c'est très bien et celui ci je les paye 79 centimes autant vous dire que on va pas se priver du tout alors il en reste très peu logiquement si j'ai bien calculé il y a donc celui ci qui est donc une chaîne relativement simple là aussi petite chaînette couleur argenté pardon et après ça fait du bruit donc pour celles qui n'aiment pas trop je suis pas trop non plus moi et des bijoux qui font du bruit mais bon tu as une plaisir donc j'ai voulu le prendre donc il y a pas mal de choses là dessus donc un pendentif soleil qui lui ne bouge pas il est dans un maillon donc il ne bouge pas si le soleil donc deux couleurs argenté ensuite il y a deux petites boules strass ensuite donc une énorme plume argenté mais vraiment quand j'ai l'énorme et le taille du truc par rapport à mon doigt voilà et enfin un pompon mais un pompon un cuir pas un pompon comment dire ça oui c'est un pompon ça se fait beaucoup là sur aliexpress en ce moment même les boucles d'oreilles souvent un pompon comme ça donc ça fait ça mais c'est voilà genre là aussi sautoir il descend très très bas dans la poitrine celui ci je l'ai payé 89 centimes alors ensuite donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup le seigneur des hommes et beaucoup aussi le et donc en fait ça c'est la réplique du fameux collier d'hermione vous savez le remonteur de temps alors je vais pas force je le mets pas forcément ça m'arrive je m'est déjà arrivé de le mettre mais bon c'était plus pour la petite anecdote à voir voilà la réplique d'un harry potter quand j'étais plus jeune j'adorais ça et je l'aime toujours d'ailleurs du coup je me suis acheté donc il y a un petit sablier voyez si vous avez regardé le film vous voyez très bien ce que c'est et c'est vrai que normalement ça se porte souvent ça reste comme ça quand vous le portez mais sinon normalement voilà c'est fait pour être un sphère quoi c'est de couleur or il ya des petites inscriptions je sais pas si vous allez voir tout le long et le fer noir se présente comme ceci dans la compagnie le cercle et voilà ça se porte je l'ai déjà apporté mais bon voilà c'est pas le super je l'ai payé 1,28 euros alors je ne l'ai pas là parce qu'en fait la chaîne s'est cassé c'est un collier en fait argenté donc comme je vous ai dit j'ai beaucoup aussi dans les années aussi et je m'étais acheté donc le petit la petite je vais y arriver le petit pendentif je sais pas si vous voyez de le signer des anneaux darwen l'elfe qui prouve comme quoi elle est immortel c'est juste magnifique ce petit pendentif et donc je m'étais acheté avec la chaînette qui va avec sauf qu'elle a cassé donc le pendentif je vais quelque part je ne sais plus où mais voilà et je l'avais payé 1,78 euros si je retrouve le lien je vous le mettrai comme ça au moins et ensuite donc le dernier en date celui que j'ai reçu aujourd'hui donc il n'est pas encore vernis rien alors c'est pas vraiment de l'argenté c'est pas trop parce que ça fait de l'argenté mais vraiment foncé foncé si vous voyez c'est pas de l'argenté comme j'ai d'autres voilà avec donc c'est du jaune pour l'été bon l'été je sais bien qu'il est passé mais je devais le recevoir un petit peu plus tôt il arrive un peu tard mais bon avec des grosses traces et des traces moyen blanc il est très très joli on est tard de le porter qu'il refasse beau parce qu'aujourd'hui c'est pas le moment et voilà donc ça donne ça il est très très joli il a l'air de bonne qualité mais je vais quand même le vernis le derrière comme ça et voili voili et celui ci je l'ai payé 1,91 euros voilà donc pour les colliers je pense que je vous ai tout présenté j'espère que cette vidéo vous a plu que j'ai pas été trop trop longue dans les mêmes explications et raconter ma vie voilà et n'hésitez pas à mettre des commentaires à me poser des questions et voilà et à une prochaine vidéo